... Bienvenue sur TV7, chaque semaine on vous emmène là où il se passe quelque chose. Nous sommes au cœur du Hangar 14 qui est le théâtre cette semaine d'un grand séminaire, un grand workshop consacré à l'eunotourisme. Le tourisme en France, c'est une activité hyper importante. La France est le pays le plus touristique au monde. Et le eunotourisme aussi cartonne avec plus de 10 millions de eunotouristes chaque année dans notre pays. Il existe plus de 10 000 caves professionnelles qui ouvrent leurs portes aux étrangers mais aussi aux français. Et Bordeaux est la ville la plus visitée en termes de eunotourisme. Et on va en parler avec l'un des organisateurs de ce salon, Thibaut Lemire. Merci Thibaut de nous accueillir ici. C'est quoi ce salon, ce grand salon où il y a des professionnels de la région bordelaise, mais de toute la France et du monde entier ? Alors écoutez, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a voulu réunir sur une journée assez courte des distributeurs internationaux, donc des tours opérateurs, des agences de voyage, des agences réceptives. Mais aussi du coup, on a un panel d'exposants qui est représentatif de toutes les régions viticoles françaises, mais également certaines régions étrangères, comme la Namibie, comme justement le Liban et également les vins du sud de l'Angleterre. Et notre objectif est de favoriser la commercialisation de prestations touristiques en milieu viticole. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est d'avoir une dizaine, donc onze conférences qui sont autour justement d'enjeux en liaison avec l'eunotourisme et la résolution de problématiques avec des experts de la filière qui peuvent en témoigner. C'est fou parce que quand on discute avec tous les professionnels en seulement 10 ans, tout a changé. Avant, même ouvrir une porte d'un château dans le Médoc ou le Libournais, c'était quand même galère. Aujourd'hui, tout le monde a bien compris qu'il fallait proposer des balades dans les vignes à vélo, des dégustations, des pique-niques, des soirées sous les étoiles. Enfin, c'est fou comme ce monde-là a changé très, très vite. C'est une certitude. Et ce qui est intéressant, c'est comme vous le disiez, on a des propriétés familiales, il y a des crues classées qui s'ouvrent. Il y a justement au château Kirwan, plus de plus loin que vous avez pu voir ce matin. Mais c'est des gens qui sont extrêmement proactifs et qui ont envie d'innover, qui ont envie de trouver des prestations toujours plus adaptées à des publics qui ont envie d'innovation. Et c'est cette effervescence qu'on essaie d'encourager. On est là pour ça. Alors, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on découvre un nouveau public également qui aime découvrir le vignoble. Parfois, on n'y connaît rien en vain. Ceux qu'on appelle les millenials, ces jeunes âgés de 20 à 35, 40 ans, qui sont des acteurs clés pour l'économie de ce marché-là. D'autant plus parce que ces gens-là, ils sont à la recherche d'expérience. Donc, ils aiment le vin, mais en fait, ils n'ont pas été habitués à le déguster si régulièrement, à part peut-être avec leurs parents. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, maintenant que dans le vignoble, on a un panel d'expériences très ludiques et innovantes et qui peuvent aller de la restauration, qui peuvent aller de la dégustation perchée dans des arbres, des choses qui sont très ludiques, ces gens-là sont très attirés et se familiarisent de plus en plus avec le vin, ce qui incite également justement à renouer un peu avec ce produit. Est-ce que ça veut dire aussi que même les grands crus classés, les grands châteaux, dans les appellations du type Margot, Saint-Emilion, ont compris qu'il fallait maintenant ouvrir un peu leurs portes et surtout casser un peu leurs habitudes et bouger un peu tout ça ? Moi, j'en suis convaincu. Bien sûr, en plus, il y a un nombre de châteaux classés, des crus classés dans le Médoc, dans les Graves, puisqu'il y a un classement dans les Graves à Bordeaux. Il y a aussi des châteaux classés en Bourgogne, en fait, qui ont des appellations grands crus. Ce qui est génial, c'est que ces gens-là, ils ont envie de se familiariser, de rendre accessibles et de faire connaître aussi un petit peu leurs produits et les portes s'ouvrent de plus en plus et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Alors, on parle de nos tourismes en France, mais le nos tourismes, c'est aussi des tas d'actions assez incroyables partout dans le monde. Thibaut, vous allez me présenter cette personne. Elle s'appelle Marlis Van Buren. Hi, Marlis. Welcome to Bordeaux. Nice to meet you. Marlis, parle-moi de Marlis. Alors, I am not very good in English, sorry, but I know that Thibaut is better than me. Marlis, you come from this country ? Yes, I'm coming from Namibia, just above South Africa. Alors, raconte-moi un petit peu l'aventure de Marlis. Ce qui est intéressant, c'est que Marlis vient de Namibie et en fait, c'est une des régions où il n'y a pas de vignobles qui sont développés et c'est le seul vignoble de Namibie qui est justement disponible et ouvert à le nos tourismes. Ils ont un projet de conservation animale dans le cadre de la fondation Nankousset et un site qui s'appelle Nauras, qui est au sud en fait de la Namibie. Ici ? Ici. Juste là-bas. Et qui permet justement d'ouvrir des portes à des gens qui veulent découvrir une production namibienne et ils ont des lodges, ils ont justement des capacités d'hébergement qui sont magnifiques, somptueuses. Un accueil de très grande qualité, une cuisine typique namibienne. Et on est sur des projets de recherche avec des chercheurs internationaux brillants et on a la possibilité de développer une activité personnelle et de rendre service à la propriété en découvrant justement une attraction eunotouristique en parallèle. Donc c'est une activité eunotouristique qui en plus protège les animaux. Exactement. Et c'est ça tout l'intérêt. C'est que le temps fourni dans le cadre d'une initiative de tourisme, c'est ce qu'on appelle du tourisme volontaire, volontourisme, ce qui est incroyable, c'est qu'on sert un projet de conservation animale en faisant de l'unotourisme et en même temps on côtoie justement ces animaux et dans le plus grand dérespect et avec un encadrement d'experts de grande qualité. Pourquoi pour vous, Marlis, c'est important d'être ici ? Je pense que c'est parce que c'est très important que c'est une grande question que tout le monde se demande. Le tourisme joue vraiment un rôle dans le vin ? Je pense que le tourisme dans la Namibia joue un rôle dans notre soutien de l'arrivée. Et dans le vin, si ça peut faire une différence, faire une différence dans la Namibia, dans le tourisme, c'est bien sûr que ça fait une différence dans tout le monde. et c'est la meilleure marketing c'est le tourisme. Ça me semble parfait. Elle a raison. Ce qu'elle nous dit, c'est clairement que le nootourisme en matière justement en Namibie permet justement d'intamer des projets de conservation animale, ça peut être quelque chose qui inspire d'autres pays qui peuvent inspirer d'autres initiatives et qui peuvent favoriser aussi le développement justement de leurs projets personnels, c'est-à-dire le développement d'une conservation à plus grande échelle sur une multitude de pays. Donc c'est très encourageant. C'est clair. Et je sais que votre meilleure amie est Angelina Jolie, la célèbre actrice Angelina Jolie. Pour Angelina Jolie, c'est très important cette cause et ce problème. Oui, pour elle, elle a été une amie de moi avant de commencer à N'Akoussi. Je connais elle maintenant pour 19 ans. Et elle a fallu en amie avec le pays. Et elle a soutenu la conservation, la scola, et le Saint-Bushman. et elle aime le vin. Donc, oui, c'est génial d'avoir quelqu'un de ce grand. Je crois qu'on a compris. Je comprends votre réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue à Bordeaux. Merci Thibaut. Venez, on va aller rencontrer maintenant d'autres acteurs et notamment un Français. Il s'appelle Thomas. Il a un look très original et je pense que ça joue aussi dans la réussite d'un projet notouristique. Ce jeune homme s'appelle Thomas Dos Santos. Bonjour Thomas. Vous faites partie des participants à ce workshop de nos tourismes et vous, vous proposez une activité qui s'appelle Rustic Wine Tour. C'est quoi ? Rustic Wine Tour. Alors, Rustic Wine Tour, c'est une jeune entreprise qui s'est développée il y a à peu près 4-5 ans. Donc, on est vraiment sur du wine tour à Bordeaux, donc découverte du vignoble Saint-Emilion Bordeaux, mais pas que sur une offre qu'on peut retrouver chez nos partenaires et nos concurrents, mais sur une offre un peu plus exclusive. On fait du bike tour, électrique bike tour, donc du côté de Saint-Emilion. Ça veut dire donc qu'on prend un vélo électrique et qu'on va découvrir le vignoble à vélo. Absolument, c'est ça. On est sur les coteaux vallonnés de Saint-Emilion, on est vraiment sur la découverte des différents châteaux, des différents prestataires, sur des activités contrastées et beaucoup de vins dans une bonne humeur et un aspect très ludique. C'est intéressant. Vous avez quel âge ? J'ai 27 ans. Il est super jeune, le Thomas, et on se rend compte qu'on parle de nos touristes, on parle de vins, de vignobles et vous n'avez pas 30 ans et vous vous dites bah oui, ça peut nous intéresser si on adapte ça à notre cœur de cible. Absolument, on essaie vraiment même aujourd'hui de développer sur différents aspects de la région bordelaise et de découvrir aussi à travers d'autres comme le Wine Club Tour de l'Ono-Tourisme, on essaie vraiment d'ouvrir des possibilités à différents types de clientèle. Vous avez vu, ça joue aussi le look quand même quand on veut bien présenter dans ce métier. Oui, évidemment, il faut toujours être élégant et avec le grand sourire et toujours dans un aspect humaniste. Mais c'est peut-être à l'image de votre job, ça. Oui, tout à fait. En même temps, je représente une entité donc il faut toujours que je sois au top et à 100%. Toujours au top, Thomas. Merci beaucoup et bon courage pour cette activité. Maintenant, on va aller à la rencontre aussi d'un autre lieu, un lieu assez étrange du côté du bassin d'Arcachon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux, puisqu'on va aller à la rencontre d'une brasserie qui s'appelle Mira, la Curieuse Brasserie Mira. Et c'est Sandra, Sandra Tertrait qui gère cette brasserie et elle a aussi son stand ici parce que les brasseries, les restaurants sont aussi des lieux évidemment touristiques. Et elle est là, la Brasserie Mira et je vais à la rencontre de Sandra. Sandra est la Curieuse Brasserie Mira. Bonjour Sandra. Dites-moi, on va du côté de la Teste ? Exactement. C'est quoi cette Curieuse Brasserie ? Alors la Curieuse Brasserie, c'est la brasserie à la Teste de Debuches, brassée en fait avec l'eau de source du bassin. C'est pas vrai, c'est de la bière ? Exactement. Avec modération bien sûr ? Bière brassée avec l'eau de source du bassin comme je le disais. C'est une eau qui arrive directement du massif central et qui a plus de 22 500 ans et c'est une eau qui est naturellement potable ce qui est fait très rare en France. Du coup, nous on effectue aucun traitement sur cette eau donc il n'y a aucun produit chimique dans nos bières ce qui est vraiment énorme parce qu'en fait, il faut savoir que l'eau représente 82% du produit. D'où est venue cette idée ? Comment est né ce projet ? Alors en fait, c'est mes patrons Jacques et Aurélien qui sont partis en voyage au Canada qui ont visité une microbrasserie là-bas et ils ont adoré le concept et en fait, quand ils sont rentrés du coup en France et donc sur le bassin ils ont monté du coup le projet c'est parti en 2014. C'est vrai que là-bas il y a une grosse culture de la bière en plus de la brasserie, de la culture de la brasserie. Voilà, c'est sûr qu'au Canada il y a une grosse culture du coup de la bière donc voilà, c'est pour ça qu'après on s'est dit pourquoi pas sur le bassin et du coup on a créé donc ce Mira donc la brasserie plus le pub. En fait voilà, vous pouvez venir donc à la test et vous pouvez découvrir tous nos produits dans un lieu très convivial en même temps et on a le jean et les softs. Parce que je sais aussi que sur place vous organisez beaucoup d'animations, des rencontres, des concerts, ça bouge ? Ça bouge énormément. Les gens sont... On a vraiment maintenant notre clientèle qui est très fidèle et vous pouvez donc avec un lieu en fait où la convivialité, la musique, l'art et surtout bien sûr la bière est réunie. Franchement dans cet exemple-là mais parmi tant d'autres vous cassez vraiment les codes avec on va dire le no-tourisme à la papa ? On va dire un petit peu c'est ça. On va dire qu'on développe un peu le tourisme brassicole qui commence un petit peu à se développer depuis quelques temps. Eh bien je viens d'apprendre un terme le tourisme brassicole du côté de la test. Merci Sandra. On va terminer cette émission avec le président du syndicat de le no-tourisme. C'est vous dire si aujourd'hui c'est important et l'activité est très importante puisque ce sont plus de 5 milliards de chiffres d'affaires annuels en France ancien ministre du tourisme Hervé Novelli que je vais aller rejoindre sur cette terrasse avec Bordeaux en décor. Bienvenue monsieur le ministre ancien ministre du tourisme président du conseil supérieur donc de le no-tourisme. Quand on est ministre du tourisme en France monsieur Novelli est-ce qu'on a un vrai pouvoir de faire bouger les choses parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans ce salon et notamment en Australie en Amérique les pouvoirs font bloc pour défendre leur pays leur tourisme c'est plus dur en France. Oui c'est plus dur en France mais vous savez ça ne m'a pas empêché de faire plein de choses quand j'étais ministre du tourisme je dois dire pas tant par mes mérites propres mais parce que personne ne s'occupait de moi et donc ça m'a permis de réformer la classification hôtelière de réformer les agences de voyage de créer à tout France l'organisme de promotion de créer les véhicules de tourisme avec chauffeurs les fameux VTC qui ont défrayé la chronique notamment à Paris bon bref de faire beaucoup de choses je dois dire à l'abri d'un certain anonymat parce qu'en France lorsque vous réformez à grand bruit et bien il y a toujours des gens qui s'y opposent c'est ainsi et donc il vaut mieux réformer à bas bruit c'est ce que j'appelle la réforme furtive mais qui peut être très efficace. Ça a été un ministre peinard il a fait ses réformes sans être embêté par le reste du gouvernement le conseil supérieur de l'eunotourisme le mot est technique et pourtant aujourd'hui c'est fou en disant comme tout a changé oui lorsque j'ai créé ce conseil supérieur de l'eunotourisme du reste par un curieux retour j'en suis maintenant le président le nom était peu connu mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de faire en sorte que le vin devienne une clé d'entrée pour découvrir des territoires on n'est plus sur l'eunologie on n'est plus sur la production de vin aussi estimable soit-elle de mon point de vue on est sur un concept qui fait du vin un portail d'entrée pour comprendre l'architecture le paysage nos territoires la culture l'identité territoriale et c'est en cela que c'est un concept très intéressant même si le mot je vous l'accorde n'est pas forcément très élégant en tout cas il exprime bien la réalité c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le vin et de l'autre côté les touristes et les touristes et bien figurez-vous qu'ils ont soif de pas uniquement de vin mais de comprendre le territoire dans lequel ce vin est produit et c'est tout l'intérêt de ce concept qui s'est développé en dix ans de manière extraordinaire je dois dire quand j'ai créé le label Vignoble et Découverte quand j'ai créé le conseil supérieur de l'Enotorisme je ne pensais pas à vrai dire combien tout cela serait couronné de succès aujourd'hui vous avez 10 millions de françaises et d'étrangers qui viennent chaque année et ça augmente tous les ans découvrir des territoires avec le vin comme référence et vous avez aujourd'hui des retombées économiques qui sont spectaculaires aujourd'hui il y a 5000 adhérents au label Vignoble et Découverte en France c'est dire que ce label qui a été créé pour récompenser ou pour labelliser distinguer des territoires vitivinicoles qui se dédiaient à la découverte de ce territoire au-delà de la production du vin et bien ça couvre toutes les régions vitivinicoles françaises qui je le rappelle c'est deux tiers de la France autrement dit cette politique elle s'applique à deux tiers du territoire français c'est dire si elle est importante et c'est dire si je me réjouis d'être là pour ce workshop ce salon dédié à l'anotourisme et Bordeaux on reste le port drapeau puisque notre ville et le vignoble bordelais est la première destination viticole en France merci monsieur le ministre d'avoir conclu cette émission très bonne semaine sur TV7 à bientôt salut